Bonsoir à tous, ciel limpide à 3000 mètres d'altitude aujourd'hui comme partout en pleine au nord des Alpes. A l'arrière de la perturbation d'hier, on a vraiment eu droit à une très belle lucarne. 7 heures de soleil à Genève ou dans la région de Milberg, c'était le maximum pour la Suisse. Par contre, c'était nettement plus contrasté sur les versants sud des Alpes, du côté de l'Ingadine, du Tessin ou des Grisons, qui étaient en avis de fortes chutes de neige jusqu'à midi. Nous avons eu plus de 40 cm de neige du côté du col de la Mayola ou du côté du Saint-Bernardino. Et puis, on voit bien cette lucarne au nord des Alpes, avec vraiment ce temps splendide, spécialement d'ailleurs autour du Léman. Alors, nous allons avoir une autre perturbation la nuit prochaine, une nouvelle lucarne, normalement demain à l'arrière, avant l'arrivée de deux systèmes, une dépression en Méditerranée et un autre système venant de la France. On aura à nouveau un effet de barrage jeudi et vendredi, qui cette fois-ci concernera également le côté valaisan, donc le Haut-Valais. Voici dans le détail les prévisions de Michael Schwander de Météo 6. Pour ce soir, donc, les arrivées de nouvelles précipitations par l'Ouest, avec une limite des chutes de neige entre 600 et 800 mètres. On n'attend pas de grosses quantités et ces précipitations devraient s'arrêter au préalpe. Donc, ce sera toujours sec dans les Alpes. Et cette fois-ci, au Tessin, par contre, quelques flocons encore en Ingadine. Demain matin, donc, cette lucarne qui se dessine à nouveau, mais on ne peut pas non plus totalement exclure quelques phénomènes de brouillard. Et on aura toujours quelques flocons plutôt en Ingadine. L'après-midi, le soleil devrait résister, mais nous verrons tout de même arriver par le nord, progressivement, des nuages à l'avant, donc, du système de jeudi. Les températures au petit matin seront voisines du zéro degré. L'après-midi, en légère baisse par rapport à aujourd'hui, de 2 degrés environ. Par contre, au Tessin, on aura 14 degrés grâce au vent du nord qui devrait passer dans les vallées supérieures, justement, du canton, avec des rafales entre 50 et 70 km à l'heure. Un secteur nord-ouest également pour les préalpes ou pour le Jura, des vents qui seront modérés. La journée de jeudi, donc, très perturbée avec l'installation de ce barrage, je vous le disais également, sur la crête sud des Alpes-Valaisannes jusqu'au Tessin, un avis qui sera en cours depuis midi jusqu'à vendredi 18h. Nous aurons aussi des précipitations par l'ouest avec une limite des chutes de neige entre 500 et 800 m. Par contre, dans les vallées alpines, grâce au fun, le temps sera sec avec même quelques éclaircies dans l'est. Vendredi, toujours ce barrage, et ce, jusqu'à 18h, jusqu'à la fin de l'avis, tandis que nous passerons un temps changeant au nord des Alpes, avec tout de même des averses alternant avec des éclaircies, des averses sous forme de neige entre 500 et 900 m d'altitude. Donc, tenez-en compte, même si ce ne seront pas des grosses quantités, sur la route. Samedi, on sera en fin d'avis, mais quand même, on aura un temps toujours un peu plus bouché sur les versants sud. Et au nord des Alpes, ce sera ce temps changeant, alternance d'averses et d'éclaircies. Des éclaircies plus belles samedi que dimanche, où on attend toujours ce temps dépressionnaire, avec sans doute un peu plus de nuages. Et on voit vraiment que de jeudi à dimanche, les températures seront plutôt fraîches pour la saison. Voilà, on se quitte avec l'éphéméride. Demain, pour d'autres infos, vous retrouverez Philippe Jeanneret, dans quelques instants, à bon entendeur, qui s'intéresse aux paiements liquides, aux paiements cash, qui a tendance à disparaître à la faveur du paiement par carte ou surtout par smartphone. Très bonne soirée à tous, à bientôt, au revoir.